Après quelques heures d'attente, la fête des âmes perdues est enfin là sur Destiny 2 pendant 3 semaines et on va en parler dans cette vidéo. Si vous avez besoin de faire n'importe quelle activité, Blazing Boost est là pour vous, Red Trials ou Donjons en n'importe quelle difficulté seront partant pour vous aider. Vous ne serez pas les premiers à en profiter avec déjà plus de 33 000 reviews sur Trustpilot, ça fait pas mal d'aide. Et exceptionnellement jusqu'à la fin du mois, vous avez 10% de réduction grâce à mon code WOLFBB5, donc profitez-en. Quoi de mieux pour marquer ce début d'événement gratuit qui est la fête des âmes perdues avec un petit trailer que voici. Sous-titrage ST' 501 Comme d'habitude, on a une petite quête d'introduction qui nous indique comment fonctionne l'événement. Si vous avez fait celui de l'année dernière, ça n'a pas changé. Vous y retrouverez exactement les mêmes choses au même endroit comme le petit livre qu'il faut remplir avec des petites pages matérialisées dont je vais vous parler juste après. Une des choses à savoir, et c'est la base de cet événement, vous devez absolument porter tout le temps votre masque d'Halloween pour obtenir des pages spectrales. C'est un peu l'élément central de l'événement avec les bonbons. Une fois que vous avez des pages spectrales, vous lancez des secteurs oubliés hantés qui vont vous permettre de les transformer en pages matérialisées. C'est le petit élément que vous retrouverez au niveau de la tour ou juste à côté des vards. A la fin de l'activité, une partie de vos pages spectrales vont se transformer en pages matérialisées. Je vous conseille évidemment de d'abord farmer des pages spectrales que vous obtenez en terminant des activités en toujours avec le masque d'équipé. Je vous indiquerai par la suite comment en farmer rapidement et ensuite de faire des secteurs hantés. A l'intérieur, il y aura 3 zones à capturer et le but est d'en faire le plus possible dans un temps imparti pour avoir beaucoup plus de récompenses à la fin. A chaque capture, un chevalier sans tête va spawn et il faut l'éliminer pour pouvoir enchaîner. Vous pouvez lancer l'activité en pur solo vu qu'il y a un matchmaking et récolter à la fin des bonbons, des pages matérialisées si vous aviez des pages spectrales initialement et des armes de l'événement si vous êtes un peu chanceux. Ce n'est pas le cas avec la version légende qui contient des champions et des mobs plus résistants en général, mais promet de meilleures récompenses à la fin et surtout vous devez team up avant de lancer puisqu'il n'y a pas de matchmaking. Concernant les armes, elles seront toutes farmables et obtenables avec des percs update et seront très reconnaissables avec ce petit revêtement rose. L'automatique histoire d'épouvante qui était à la base une simple arme cinétique est depuis une arme statique qui peut venir notamment avec pierre tombale comme vous pouvez le voir ou encore des percs très fortes en PVP telles que compensation dynamique et verrouillage de cible. Il s'agit d'un des rares automatiques statiques du jeu qui plusait un 450 coups par minute et farmable, on verra comment par la suite donc je vous invite à le garder si vous avez un bon rôle. Même chose pour l'impulsion solaire vers Jurassic qui se fait update sur ses percs comme vous pouvez le voir. Si j'ai des bons souvenirs, l'arme pouvait venir avec des percs plus intéressantes l'année dernière mais bon il y a toujours de quoi faire aussi bien pour du PVP que du PVE donc vous pouvez le farmer. Par contre là où j'ai l'impression que Bungie n'a pas vraiment changé côté percs c'est le sniper mécabre qui aura toujours son combo visé rapide et promettire. Je les redrope d'ailleurs en faisant la quête, j'imagine que ça doit être aussi votre cas, dites le moi dans les commentaires mais ça reste la même chose que l'année dernière pour l'ensemble. On a tout de même une nouveauté côté arme, le lance-grenade lourd abyssal à cosmique. Comme d'habitude je vous dis les choses claires et nettes, ne forcez pas pour l'avoir, on a déjà mieux avec le lance-grenade règne craftable par exemple. Et en plus les lances-grenades lourds en général sont pour la plupart éclatées dans la méta actuelle en PVE donc à éviter. Toutefois il est possible que vous ayez envie de farmer l'une de ces armes et pour cela je vous invite clairement à obtenir les nouveaux engrammes inquiétants que vous pouvez farmer en terminant des secteurs hantés. Le taux de drop est plus élevé dans la version légende donc si vous voulez vraiment farmer ces engrammes je vous invite à faire des légendes. Une fois obtenus vous pouvez les ouvrir directement chez Eva ou les concentrer avec des bonbons. D'ailleurs ces engrammes peuvent aussi servir à farmer des armures exotiques même celles que vous n'avez pas déjà donc ça peut être intéressant dans la limite de posséder l'extension durant laquelle l'exotique est sorti. Le seul vrai farming long et chiant à faire c'est concernant les pales spectrales. Soit vous le faites passivement en faisant votre petite vie sur Destiny 2 en faisant des raids, du PVP ou des assauts par exemple. Soit vous voulez vite boucler ça et juste farmer vos armes par exemple. Et dans ce cas c'est comme à l'époque des feuilles des moments de triomphe et vous vous rendez dans la première mission de la campagne de Lightfall donc gratuite pour tous. Et vous arrivez au niveau des pods cabal avec Osiris. Vous y allez avec un copain ou un alt, un perso je le fais avec mon alt pour n'embêter absolument personne. Celui qui garde l'ACP doit changer de perso juste avant de prendre les pods et donc avant d'interagir avec la porte verrouillée. Et au moment du black screen après avoir pris le pod vous allez obtenir 9 pages dans la version légendaire de la campagne. Vous relancez autant de fois le checkpoint jusqu'à atteindre la limite des pages soit 75 et vous allez farmer ensuite les secteurs hantés. Et puis vous refaites ceci jusqu'à que vous n'en avez plus besoin. Pour ce qui est des cosmétiques de l'événement rappelez-vous que tout est gratuit ou presque puisque vous pouvez tout acheter avec de la poussière brillante. Même les armures de cette année la seule limite concerne les récompenses de la carte d'événement qui elle n'est pas gratuite. Comme dit mon pote, flemme de farmer le même événement que celui de l'année dernière vu qu'il n'y a réellement aucune nouveauté qui vaut vraiment le coup d'être farmé. Mais si c'est votre premier Halloween sur Destiny 2, ça reste toujours sympathique comme événement. Profitez bien de votre temps libre en ce mois spooky et prenez ça de vous et prenez ça des autres que ça leur bénit. Sous-titrage ST' 501